Coucou, très chers amis spirituels des Sagittaires. Allez, on se retrouve pour votre horoscope du mois de juillet. Alors, je fais le tirage, j'aime bien faire les tirages par 3, c'est-à-dire par saison. Donc là, on est sur les énergies du cancer, donc on est sur un message collectif qui nous parle du cancer. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la constellation du cancer, afin de s'imprégner de l'énergie du cancer, comme on pourrait s'imprégner de l'énergie des 12 signes chaque mois. Et pouvoir tirer les meilleurs de tous les signes pour pouvoir se les approprier. Quelles que soient nos planètes, nos descendants, comme si nous ne pourrions pas agir dans la matière et nous servir des horoscopes comme un outil de développement personnel. Alors, moi je crois en cela, en tout cas, et je pense qu'ils ont été pensés pour cela, comme des souraps, des versets, des messages. Donc ce mois-ci, on est sur les énergies du cancer. Et ce n'est pas pour rien que les Grecs, mais bien avant les Grecs, il y avait les Sumériens, on dit que la constellation du cancer était associée, était la plus visible dans le ciel au début du mois de juin. Et donc, c'est comme ça qu'on ne les a pas choisies par hasard, c'est que les constellations, on les a dessinées, ça nous a fait penser à une écrivice, ou un cancer, ou un crabe. Et du coup, on s'est dit, à cette période de l'année, il y a un impact de cette constellation. Et qu'est-ce que nous évoque cette constellation dans la matière par rapport à la saison de l'été ? Eh bien, elles ont constaté qu'au 21 janvier, au 21 juin, tout simplement, la constellation était à son paroxysme dans l'hémisphère nord, bien entendu. Et donc, du coup, puisqu'on est sur l'hémisphère nord, donc la journée la plus chaude de l'été, une des journées les plus chaudes de l'année, le 21 juin. Et mais également, puisque c'est le début d'été, mais c'est aussi le pic de l'été chez les Celtes, dans les anciens calendriers, on était au milieu de l'été, le 21 juin, puisque c'est le jour le plus long de l'année. On est aussi, au niveau collectif, sous les influences du choix. Le mois de juin, c'est aussi le début du mois de juin, c'est aussi faire des choix. Et là, on va rentrer dans le 7 avec le mois de juillet. Et c'est aussi, ce n'est pas un hasard, s'il y a un ordre, s'il y a des chiffres qui découpent une année. Le chiffre 12 étant sacré et remontant à très longtemps. Et donc, le 7, on va rentrer après dans le 7. Tout cela influence les énergies collectives. Après, on va rentrer sur l'énergie du lion au mois de juillet. Donc, si vous regardez le message au moment du début du... Enfin, aux alentours du 22 juillet, forcément, on sera déjà rentré sur l'énergie du lion. Et il y aura un impact, parce que la saison, le cancer, c'est le signe dans la saison. Il est cardinal, il lance l'énergie. Et donc, bien évidemment, il nous parle de la mer, de la lune, de la créativité, de la gestation. C'est la mise en place, peut-être, des actions à venir. Peut-être qu'on prépare les vacances. Peut-être qu'on prépare déjà à la rentrée. Et c'est aussi une période où on fait un bilan introspectif. On se retrouve en introspection, parfois au bord de l'eau. Bref, on va attaquer le tirage. Donc, pour les nouveaux venus, vous voyez un peu les intentions. Je fais des guidances privées, mais je ne fais pas de divination. Je le précise. Pour moi, les oracles, ce sont des outils sacrés et complémentaires à d'autres sciences, comme la médecine bien entendue moderne. Lorsqu'il faut parler de santé, on ne rigole pas avec ça. On va voir un médecin. Mais aussi, il peut y avoir des arts thérapeutes. Il peut y avoir des psychologues, des sociologues, des assistants sociales, des éducateurs pour les enfants. Vous voyez, tout un tas de disciplines. Des aides-soignants, des infirmières, des enseignants. Voilà. Donc, ce sont des champs complémentaires qui nous rapportent quoi ? Qui nous parlent de quoi ? Des anciennes traditions. Qui, finalement, étaient très, très, très développées dans les cinq continents. Avec une origine commune, certainement. Et qui a été, qui nous viennent de très, très loin. Une grande sagesse. Et d'ailleurs, la psychologie, la psychanalyse, je le précise, c'est beaucoup inspiré des anciens mythes, du toténisme, des tribus, des sociétés tribales. Tout ça, ils les ont étudiés afin de développer les concepts modernes, comme la psychanalyse avec Freud, la libido et compagnie, ce genre de choses. Mais, rassurez-vous, le rêve et les traditions et les rites et les prières et les méditations sont beaucoup plus anciennes que l'hypnose. Par exemple, nous avons, chez les hindous, le yoga nidra, par exemple, qui nous met dans l'état, c'est l'ancien état d'hypnose et de méditation. Alors, voilà. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui me font confiance. On va faire un premier passage avec l'oracle bleu pour définir les forces. Vous êtes quand même sous l'influence du tirage précédent que j'ai fait. Donc, en lien avec l'automne, j'ai fait la saison de l'automne, le scorpion, la balance. Ah, il y a l'idée d'une gestation. Ah, il y a l'idée d'une signature. Ah, il y a l'idée peut-être d'un accouchement. Hop, et on va mettre le nom de l'enfant dans l'état civil. Quand un enfant naît, on doit aller vite courir. Je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants. Moi, j'ai dû faire ça. Alors, on va voir ceux-là. Qu'est-ce qu'on nous parle ? Oui, l'arbre de vie. Alors, c'est un peu bien pour les personnes qui découvrent la chaîne. Entre la terre et le ciel, nous avons le cœur. Entre l'ombre, les chakras inférieurs, les chakras super, nous avons le cœur. Et là, nous avons l'arbre de vie qui nous parle de notre juste place. Entre la terre et le ciel, où nous soutions-nous. Donc, il y a l'idée de récolte dans cette carte de fin de cycle et d'un nouveau cycle qui semble abondant lorsqu'on regarde les fruits de cet arbre. Alors, on nous dit qu'il y a aussi l'idée 1 plus 1, puisque je fais la numérologie en associant les chiffres de chaque carte. 1 plus 1, ça fait 2. Ça nous renvoie donc à une association. Le 2, c'est le choix aussi. Le 2, c'est la carte de la papesse. Il y a quand même un temps de gestation avant de faire ce choix. La récolte, si on regarde bien ses fruits particulièrement, on pourrait croire que ce sont des oranges ou des pommes. Les pommes, on les récolte généralement en septembre-octobre et les oranges aussi. Donc, il y a une première récolte qui se fait. Il y a un premier début de partenariat, d'association, de mise en place, mais qui pourrait se dire justement à l'automne, une récolte à l'automne. C'est marrant que j'ai parlé de l'automne. Mais en tout cas, il y a un lien avec le scorpion, forcément. Signe fixe et la balance, signe cardinal. Vous, les sagittaires, vous êtes un signe mutable. Et le tirage, ça adresse d'ailleurs à tous ceux qui sont solaires. Que vous soyez solaire, ascendant, lunaire, vénusien, descendant aussi. Ça peut être aussi dans l'angéologie, ceux qui ont l'ange de cœur. Bien sûr, qui auraient un ange de cœur, un ange en lien avec le sagittaire. Parce que des fois, quand on calcule le thème en géologie, qui est l'ancêtre des thèmes horoscopiques, de taroscope, on va dire, on avait déjà calculé et travaillé le temps, parce que ça vient des Sumériens. La tradition des 72 âges, on remonte à la tradition des 72 génies. Allez, trêve de blabas, j'ai bien mélangé. Ça, c'était pour les nouveaux. Alors, il y a l'idée d'une perturbation, quelque chose qui pourrait perturber cette récolte, on va dire. Il y a l'idée de prendre le temps. 3 et 9, 12. Ça nous renvoie à la carte du pendu. De prendre encore un peu de temps de recul, à peut-être attacher à cette arbre. Peut-être que vous êtes attaché aussi à cette arbre actuellement. Peut-être que vous vivez à la campagne. Peut-être que vous avez déjà un projet avec la terre. Vous êtes attaché à cela. Et là, il y a quelque chose au niveau du sac à sacré qui perturbe, qui ralentit le temps. Il y a une blessure peut-être éveillée. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, perturbé. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être un truc un peu qui vous... Physiquement, qui peut aussi vous fatiguer. Alors, ça peut être une grossesse, ça peut être fatiguant, par exemple. Mais ça peut être aussi, attention, vous êtes peut-être en hyperactivité au niveau professionnel, au niveau des passions, au niveau des activités, des sorties, des choses comme ça, en fait. Et ça peut vous fatiguer, ça peut vous perturber, justement. Donc, on vous dit, on vous demande de prendre un temps d'arrêt, là, pour prendre soin de votre corps. Alors, ça, c'est le chakra sacré. C'est les organes, ça peut concerner les organes du bas, les organes génitaux, mais pas que. Ça peut aussi concerner, bien entendu, il me semble bien le foie, le pancréas, vous voyez. On ne parle pas des intestins, mais ça touche les intestins et le ventre, là. On est quand même aussi à côté du corps. Donc, c'est l'énergie vitale. Donc, on vous demande de vous ancrer, de vous reposer, de mettre un peu de temps, de lever le pied, là, au niveau physique, peut-être pour récupérer de l'énergie, afin que la récolte énergétique soit bonne pour la rentrée, quoi. Vous voyez, pour ne pas attaquer la rentrée, non plus, épuiser. Et 12 plus 8, ça nous fait 20. Donc, ça permettrait d'avoir une naissance, une renaissance. Vous comprenez ? Ce repos-là, il y a l'idée de faire un choix, aussi. On trouve l'idée du choix de se reposer pour, justement, fonder une famille, avoir des enfants, reposer tout simplement son corps quand on est en surcharge de travail. Et voilà. Et donc, là, il y a une prise de conscience, il y a une illusion, il y a l'idée de se rendre compte de notre communauté, de nos origines. On porte une empreinte. L'illusion, c'est l'empreinte. L'empreinte qui nous met la... Parce que l'illusion vient de notre éducation, de notre enfance, de notre monde, de notre façon de voir les choses, du bain de langage de lequel nous provenons. Le bain de langage, a-t-il été positif ? A-t-il été violent ? A-t-il été négatif ? A-t-il été encourageant ? Et donc, dans un système, une société, voilà, il faut... Voilà, nous ne voyons pas les choses. Il y a l'idée de se poser la question, attention, de ne pas voir les choses avec le prisme de l'illusion. La matrice, c'est la représentation qu'on nous a mise. Mais si on reprend son pouvoir, on se dit, non, mais d'accord, je viens de là, mais mon langage, moi, j'ai une famille d'origine terrestre, mais je me suis développé, vous pouvez vous poser cette question-là, je suis en train de me développer dans telle et telle direction, je m'émancipe, donc vous voyez, il y a cette idée de s'émanciper, pour ne pas se remettre dans l'illusion. Il y a l'idée, avec le 16, il y a l'idée quand même de prise de conscience, comme une tour, une illumination, je parlais de la lumière, donc c'est peut-être avec le feu, là, les sagittaires, vous avez l'influence du feu, vous allez avoir l'influence de l'été, vous allez profiter, ça marche bien avec vous, l'été. Donc, ça vous inspire, ça vous donne de l'inspiration, il y a une prise de conscience, il y a une élévation qui vous amène à de l'inspiration, à vous dire, il faut que je me demande, même prendre soin de votre cœur, à souffler, quoi, chercher mes mots, comme si le cœur, il est soufflé, parce qu'on travaille trop, parce qu'on est trop pressé, parce qu'on est trop stressé, parce que, vous voyez, il y a cette idée de s'aérer, ça, c'est constructif. Donc, ça, ça vous permet d'être inspirant, vous avez de l'inspiration, en tout cas, vous avez l'envie, vous êtes animé à cela. Il y a un équilibre dans votre cœur, quand même. Peut-être, sortant de ça, il y a une prise de conscience qui enlève la perturbation, parce que ça, c'est lié avec l'empreinte terrestre, il y a une blessure, là, il y a une blessure de l'âme, là, vous voyez, une blessure qui est du corps terrestre. Il y a cette idée-là. Il y a donc, du coup, l'idée d'une renaissance, parce qu'avec le jeune homme, il y a de l'immaturité avec le jeune homme, mais bien sûr, parce qu'il est jeune, mais il y a des jeunes qui sont très matures, je tiens à le préciser, donc, le jeune homme peut être très, très sage, enfin, très éveillé. Vous savez, les bouddhas, des fois, on les choisit, ils ont 5 ans. Donc, bon, on ne va pas vous parler de jeunesse. En tout cas, il y a l'idée de... Il y a, dans votre entourage, il y a l'envie, il y a, vous êtes attiré peut-être aussi par la jeunesse, parce que les jeunes, ils sont dynamiques, ils osent, ils sont un peu plus rebelles, il y a cette idée-là. Et si c'est un 7, ce jeune, ce n'est pas un 61 pour rien, c'est que ce jeune, il est quand même sage, en fait. Il apparaît dans le jeu, il est sage, il est spirituel. Donc, il y a l'idée de cette jeunesse spirituelle aussi. Ou alors, de créer des liens spirituels nouveaux. Dans votre domaine professionnel, ça manque de spiritualité. La spiritualité, c'est d'ouverture d'esprit. Vous ne pouvez pas parler avec votre employeur, par exemple. Donc, ça vous gabe. Vous préférez changer d'environnement et vous mettre avec des gens avec qui la communication est fluide, jeune, facile, moderne. Peut-être que vous l'êtes vous aussi. Au moment où vous regardez, vous êtes tout ça. Peut-être que vous êtes jeune aussi, mais vous êtes sage. Vous êtes éveillé puisque vous regardez une chaîne pour vous développer personnellement. Et donc, du coup, il y a aussi, 7 et 11, 18, il y a l'effet de la lune. La lune nous parle de l'illusion parce qu'elle se reflète sur l'eau. Elle nous parle de l'écrevisse avec la carte du cancer qui fait qu'il y a de l'eau, il y a une transformation. Le jeune, il grandit, il évolue. Donc, il y a cette idée-là de renaissance aussi par rapport à cette blessure pour vous-même, pour ceux qui pourraient être concernés par le message. Donc, vous voyez, et même, du coup, ça vous libère en termes de communication. Il y a une libération de la parole par rapport à cela. Alors, on vous invite à libérer la parole s'il y a eu des blessures liées, des violences aussi. Je parle bien de ce genre de choses. Parce que, du coup, vous êtes impacté. Ça peut dire qu'il y a des... Vous pensez encore ce que pensent les autres. Donc, ce que pensent les autres, ce n'est pas vous. Vous êtes unique. Donc, ce que pensent les autres, vous le mettez un peu de côté. Bien sûr que c'est bien d'avoir des conseils positifs des gens qui nous entourent bienveillants et qui vont nous encourager à parler, à s'exprimer, à avoir confiance, à se mettre sur le bon chemin. C'est ça qui compte, c'est être entouré, bien sûr. Mais là, c'est plus... Vous pouvez être perturbé dans votre mental par rapport à cette blessure qui fait que dans le mental, vous vivez par le prisme de la... Mais vous n'êtes pas ça, en fait. Vous n'êtes pas ça. C'est une expérience qui vous a été transmise, malheureusement ou pas. Et voilà, enfin, il y a un truc qui vous a blessé. Des fois, ce n'est pas non plus des trucs... Mais il y a peut-être des accumulations, des mauvaises phrases, des critiques, vous voyez, des trucs méprisants, en fait. Des phrases qu'on entend un peu trop, des insultes. Des fois, il n'y a pas de violence, mais il y a des pères ou des mères qui peuvent être insultants, après ils vous aiment, mais ils vous ont quand même insulté. Vous, vous pardonnez. Il y a cette idée-là aussi dans le bain de langage. On peut aimer quelqu'un qui est, voilà, sans... Il n'y a pas que des pères alcooliques, heureusement, ou des mères alcooliques ou violentes. Mais ça peut être aussi du mépris, des petites humiliations, une mère trop envahissante, une mère qui vous dit... Quand vous étiez petit ou petite, tu n'es pas assez propre, tu n'es pas assez comme si. Fais attention, qu'il fait hâte si, il fait ça. C'est pas bien, c'est mal, c'est ci, c'est là, j'ai peur. Ouais, voilà. Donc ça, ça cause du mental. Mais il y a de l'air, quoi. Donc du coup, votre cœur, il s'allège. Il y a l'idée quand même qu'il y a une communication nouvelle par rapport à ça. Vous vous émancitez de ça, en fait. Je pense qu'il y a des sagittaires, ils commencent à s'émanciper un peu du candiraton. Et du coup, à la saison de l'automne, il y a la récolte. Voilà. Il y a la récolte de la blessure et il y a la jeune fille. Et il y a un couple. Magnifique, voilà. Il y a un couple. Alors là, je vais vous dire, ce n'est pas une question d'âge pour moi, ces cartes. Il y a un couple, vous voyez, à l'automne, qui se... qui se... qui se... s'officialise, là. Et c'est la naissance d'un couple pur. La fille, elle a le 6. 60. La fille, elle est 60, là. C'est 6, c'est l'amour. Elle est équilibrée, cette fille. Elle peut être vieille et jeune à la fois. Vous comprenez ? Elle peut être... Il y a des femmes qui ont 60 ans et on dirait que vous leur donnez 35 ans. Et inversement, il y a des femmes... Il y a des jeunes femmes de 25 ans qui ont la sagesse d'une femme de 60 ans. Et donc, c'est pareil pour ce jeune. Donc, après, il peut même y avoir une différence d'âge. Là, on parle simplement de deux personnes qui s'aiment et qui... qui pourraient être même jalousées, vous voyez. Mais... Il y a du désir. Il y a du désir. Il y a du désir entre... C'est bienveillant. Et c'est... C'est cosmique. Ça vient... Il y a le messager. Le message. Il y a de la communication. Il y a de la communication. Il y a de la... Il va y avoir... Franchement, je pense que là, il y a la naissance d'un partenariat. Et voilà. Franchement, c'est parfait. Super. On pourra arrêter le jeu, là. Parce que je peux faire interprétation à partir de là sur le professionnel sentimental, tout ce que vous voulez. Mais on va étoffer le jeu. Donc, il y a bien une union qui faisait partie du dos de deck, qui fait partie de l'image, d'ailleurs. Voilà. On est sur le dos de deck du tirage précédent du scorpion. Il y a bien une union qui arrive, qui se... Et ça peut être aussi un vieux couple qui se... Qui retrouve sa jeunesse de 20 ans. Il y a des couples, quand ils sement, ils, d'un coup, du jour au lendemain, ils partent à l'aventure et ils recréent une vie ailleurs, quoi. Et voilà. Ils sont pleins de... Voilà. Ils sont pleins d'amour. Donc là, il y a au niveau professionnel, on part des métiers, du soin et de la santé. Et j'en suis sûr qu'il y a des personnes qui travaillent dans aide-soignante, infirmière, qui piétine, qui marche, qui marche toute la journée. Dans le métier de la restauration, on marche le physique et compagnie. C'est là. On marche, on marche. Dans les métiers d'animation, les métiers d'éducation. Vous voyez ? Voilà. Artistique aussi, hein. Artistique, comme s'il y avait une blessure. Alors, il n'y a pas d'âge pour se mettre à peine. Il y a aussi peut-être des fois, on était jeune, on voulait faire de la danse, on voulait faire un truc, du sport et compagnie. C'est là. Puis, alors, pour vous dire, ça, c'est terminé, c'est fini. Mais non. Tout est possible. Peut-être que vous avez une blessure parce que vous vouliez faire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes professionnel, vous vouliez être dans les métiers de soins et artistiques. Et en fait, ce genre de choses, parce qu'elle évoque cela, la carte. Et finalement, non. Et finalement, vous avez fait banquier, bancaire, vous avez fait, je ne sais pas, comme tout le monde a fait d'autres métiers parce qu'on nous a dit dans l'éducation que non, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu ne peux pas. Dans la famille, on est tous médecins, sois médecins. Vous voyez ? Eh bien non. Et donc, du coup, des fois, on a des vocations et après, on dit, c'est trop tard, je ne peux plus le refaire. Donc, il y a cette idée que oui, vous pouvez toujours reprendre le pouvoir en même, c'est votre destinée, c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc, prenez soin de cela. Le nouveau départ. Vous voyez ? Cette blessure, elle amène un nouveau départ. Une nouvelle façon de voir les choses avec le 12. Le 12 nous permet de voir les choses autrement. Vous voyez cette situation sous un autre angle. 12, il y avait déjà le 12 et il y a le 12. 12, 12, allez voir le message du 12, 12. 12, ça nous fait 24 et 8, 32. Oui, voilà. Peut-être que maintenant, vous avez aussi de la maturité, vous pouvez transmettre, vous pouvez former, vous pouvez enseigner aussi dans des domaines dans lesquels peut-être qu'il y a des gens qui font du Reiki, qui sont devenus maîtres Reiki, il y a des personnes qui regardent la vidéo, pareil, qui font du tarot depuis très longtemps aussi, qui s'intéressent au tarot, leur chaîne YouTube et faire des messages avec le tarot. Il y en a qui s'intéressent. Vous voyez, vous avez peut-être des activités finalement que vous avez cultivées à côté et vous pouvez renaître. Alors bien sûr, pour les personnes qui cherchent de l'emploi, ça peut être, boum, quelque chose de passionnant. Il y a eu du conflit avec ça. Oui, vous avez discuté mais vous avez pris une élimination. Là, en fait, vous êtes allé au conflit, vous avez dit bon, je vais parler de ça avec mon employeur actuel, il y a un truc qui ne va pas. On remet la base, donc bim, je vais au conflit parce qu'il y a de l'abus de pouvoir. Donc, en ayant de l'abus de pouvoir, vous allez au conflit, vous allez vous affirmer en disant ce n'est pas possible, vous me devez 60 heures de... Voilà, ça fait 60 heures que je travaille, vous devez me les donner, je devais avoir tant de jours de compassion, je ne les ai pas eu. Vous voyez, il y a l'idée de l'abus, donc l'idée d'avoir envie d'ailleurs parce que finalement, il y a la blessure, il y a la fatigue. Quand on est fatigué, on va au conflit, ça peut impacter notre couple, ça peut impacter notre humeur, vous voyez, on n'est pas bien, donc si on n'est pas bien, on s'en va, on va ailleurs et on garde l'ancien pour faire autrement. Il y a des gens qui sont infirmières mais qui pourraient d'un coup faire uniquement que du Reiki dans leur vie. En se disant, moi j'ai fait infirmière pendant 25 ans ou sage-femme, je ne sais pas et puis se dire, bon, je n'arrive plus à travailler la nuit, je suis fatigué, j'ai envie de penser à ma vie de couple, j'ai envie de penser à mes enfants, vous voyez, c'est des exemples là, mais il y a cette idée-là et pour ceux qui cherchent qui démarrer une nouvelle activité, attention, pas trop, le conflit, voilà, il faut se tempérer un peu. En tout cas, il y a du feu, il y a des coques, il y a aussi, voilà, on retrouve la notion de fin de cycle et de perte d'énergie. Avec vol, perte d'énergie dans votre cœur, il y a bien quelque chose dans le niveau de travail qui vous peine. Maintenant, vous êtes à la fin d'un cycle et vous avez réussi à recadrer, vous pouvez aussi recadrer les choses chez votre employeur puisque quelque part, finalement, en allant au conflit, vous mettez un frein à cela parce que le 21, c'est aussi le monde. Donc, la vol et la perte, c'est terminé parce que du coup, dans votre cœur, vous vous sentez très fatigué, il y a de la fatigue physique. Du coup, ça va vous permettre de partir sur un nouveau cycle plus inspirant. N'ayez pas peur des chauves-souris qui mangent des souris. La chauve-souris, c'est un animal totem qui voit la nuit. Donc, vous prenez conscience aussi qu'on abuse de vous. Donc, vous, peut-être, vous cherchez des nouveaux boulots, vous n'avez peut-être pas envie de retourner dans un endroit où il y a du monde, du conflit, où on vous prend de l'énergie. Vous voyez, vous vous êtes peut-être arrêté un emploi pour faire hot shot. Donc, on vous dit, prenez le temps aussi de bien choisir. Alors, si vous êtes intéressé par là, d'en faire une force. Voilà. Je ne vois jamais, il y a toujours toutes les cartes, on peut les interpréter de manière négative ou positive, mais prenez le positif parce qu'il y en a qui vont toujours vous dire du négatif. Ils vont vous mettre des titres négatifs. Pourquoi on aurait peur des chauve-souris ? La chauve-souris, il faut s'en servir, c'est une aide. C'est un messager de nuit. Il mange des fruits, généralement. C'est un fruit jibor. Et à part certaines chauve-souris en Inde qui bouffent des bœufs, c'est très rare. Et voilà. Boum. Il y a une association. Il y a une association parce que du coup, vous mettez un terme à ça. À ça. Nouveau départ. En équilibre. Une association passionnante avec aussi une personne. Mais il y a deux corps. Il y aura peut-être moins de conflits. Ça va être équilibré. Ça va s'enflammer. C'est positif. Avec ces jeunes. C'est jeune. Donc, ça peut vous stimuler parce que c'est un nouveau départ pour changer de service. Vous avez le nouveau contrat. Ça va vous faire mettre un peu de souffler après une période longue. Ça peut être aussi des personnes qui ont attendu longtemps d'avoir ce nouveau contrat. Fin de cycle. Boum. Pour une nouvelle association. Voilà. Qui peut faire parler l'entourage. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il change de secteur ? Il change de ci ? Il change de région ? Ben oui. Faites ce que vous voulez. Ce qui vous aime. Ce qui vous anime. Et donc, voilà. Parce que, pour éviter ça en fait. Parce que ça, si vous ne fonctionnez toujours que par, vous devez prendre le conseil de maman, de papa, de votre frère, de votre cousin. Si à chaque fois, on va écouter, moi dans ma famille, il y a des personnes qui ne m'encouragent pas à faire ce que j'aime. Et pourtant, je les aime. Mais je sais que je ne peux pas leur parler de certains sujets. ou inversement, dans certains partenariats, je sais qu'ils sont contre-productifs. Mais je vais choisir les partenariats ou travailler avec des personnes qui sont dans les mêmes valeurs que les miennes. Et donc, ce que pensent les autres, il faut mettre un terme à ça. Parce que, voilà. Donc, c'est tuer la maladie, ça peut vous rendre malade, parce que ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous fatiguer, ça peut, ça peut, ça peut, parce qu'il y a bien une blessure de l'enfance, de l'éducation, du schéma, de la société qu'il faudrait faire comme les choses de tout le monde. On devrait faire être riche, millionnaire, travailler 60 heures par semaine, gagner 10 000 euros par mois, nanana, nanana, mais on peut aussi faire autrement en ayant une vision plus jeune, plus équilibrée, plus constructive, qui nous éviterait d'être malade la nuit parce qu'on est épuisé physiquement, parce qu'il y a trop, et puis ça peut être aussi quand on a des enfants, tout ça, ça fatigue, donc à un moment donné, il faut lever le pied, et là, on vous invite à un nouveau départ, plus équilibré, guérissant, parce que c'est guérir, la brûlure, là, ça peut parler de burn-out, parce que l'été, ça brûle, donc ceux qui travaillent beaucoup l'été, ils peuvent sortir de l'été épuisés, vous comprenez ? Et l'automne, c'est une saison de guérison, avec l'eau de guérison, parce que l'eau, les feuilles tombent, parce qu'elles sont brûlées, tout simplement, elles tombent, elles ont été brûlées, il n'y a plus d'eau, bim, voilà, donc l'eau arrive, les feuilles tombent, et l'eau arrive pour régénérer les arbres. Et ouais, il y a des gens, en fait, alors moi, je vous dis, ce tirage, il est nuancé, dans le sens, je pense qu'il y a des sagitaires, qui vont avoir quelques obstacles, et c'est les obstacles qu'ils vont avoir, ça peut être des membres de leur famille, de leur entourage, d'un certain ami, qui ne croient pas en eux, à qui ils ne peuvent pas trop parler, parce qu'ils sont en train de, il y a des sagitaires, à mon avis, qui sont en train de se transformer, de se transformer, et de manière des plus positifs, parce que 21 pour moi, c'est très positif, le 21 c'est sacré, au centre du cœur, avec un 31, et ainsi de suite, mais c'est sacré, là, il y a quelque chose de très positif, là, c'est, vous-même, vous vous mettez en conflit, vous n'êtes pas dans votre, la bonne intuition, parce que vous êtes encore en train de trop, penser ce que, vous fonctionnez, par rapport au prisme de ce que pensent les autres, et c'est pas bon, et ça, il y a des gens, dans certains secteurs de travail, qui ne veulent pas vous bien, et ça, vous devez mettre fin à ça, il faut que ça change de saison, donc, vous verrez, qu'il y a des personnes là, qui ne veulent pas votre bien, avec lesquelles, vous pouvez travailler déjà, et ces gens là, ils peuvent être très gentils, par devant, et très mauvais, par derrière, en fait, donc, 32, plus, 56, 56, ça nous fait 88, quand même, 32, ça semble équilibré, puis 7, 95, donc, on vous invite, il va y avoir le 14, la tempérance, le cosmos, parce qu'on a une histoire, l'éther, le sixième sens, l'éther, le cosmos, communication dans l'éther, aussi, dans l'éther, c'est un peu de l'ordre, dans la visite, l'intuition, est perturbée, par des gens extérieurs, qui ne vous veulent pas du bien, qui ne veulent pas votre réussite, donc, protégez-vous, pas en faisant des rituels sataniques, mais simplement, en faisant, en vous éloignant de ces gens là, donc, si vous êtes dans ce secteur là, dans les pas, dans ça, vous le sentez, faites preuve de, ne vous dites pas, qu'il faut absolument, que vous repreniez votre travail, c'est pour retourner dans un travail, où il y a ça, donc, prenez votre temps, bon, en amour, il y a quand même un nouveau départ, à la jaillie, j'attaque l'amour, qui semble, attention à l'illusion, il y a la naissance de quelque chose, il y a des nouvelles, qui arrivent, un célibataire, faites une rencontre, c'est un souhait, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il y a une rencontre, il est, dans le couple, il y a l'annonce de quelque chose qui arrive, il y a du désir dans ce couple, voilà, dans la nouvelle rencontre, la dente de si là, il y a du désir, il y a du désir, il y a de la passion, c'est inspirant, c'est 3 sur 3, 3 et 12, ça fait bien 3, mais, il y a un nouveau départ par rapport à ça, vous, peut-être, ça veut dire que vous ne s'associez plus, à des gens par rapport à ça, par rapport à la blessure, vous fonctionnez autrement, parce que vous avez vu les choses sous un autre angle, et du coup, il y a du désir inspirant, on retrouve l'inspiration, avec le 3, peut-être avec un signe d'air, il y a l'idée aussi d'une vérité, à trancher, avec le roi de pique, il y a quelque chose par rapport au père, il y a quelque chose aussi par rapport à une vérité, voilà, le désir est impacté par cela, mais il y a un couple, ça peut parler, le couple, c'est vous, il y a un couple sacré, 3 et 4, c'est carré, c'est 7, c'est roi de carreau, alors, c'est du solide, ça peut être un signe de terre, vous rencontrez peut-être un signe de terre, vous êtes en couple avec un signe de terre, ou un signe d'air, il y a de l'air et de la terre, il y a aussi de la coupe, mais, donc, la dent de scie, voilà, vous, la dent de scie, vous voulez ça, vous venez de ça, tradition, la famille, le 3 et le 4, il faut se marier, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, voilà, mais, là, c'est pas mal, il y a un nouveau départ aussi, il y a la naissance, on parle de ce couple qui revient là, la naissance d'un couple, la naissance d'un couple, aussi, qui semble beau, spirituel, basé sur l'amour, et solide, et solide, structuré, carré, quoi, donc, là, vous voyez, si au niveau, il y a un nouveau départ aussi, si au niveau professionnel, vous pouvez être un peu impacté, et compagnie, et c'est là, voilà, il y a une fin de cycle pour autre chose, attention à ça, mais là, il y a quand même du solide, le couple semble solide, il y a un redémarrage dans le couple, ils viennent de passer, vous êtes sagittaire, votre couple a traversé des épreuves, ces dernières moments, ces dernières années, là, il y a un renouveau positif, structuré et solide, à la maison, et on a les quatre éléments qui s'alignent, on a le pic, on a le carreau, on a le cœur, trois rois, alors, ça peut être aussi trois propositions, pour les silhuataires, trois rois, mais au cœur, il y a le cœur, donc peut-être c'est un signe d'eau, qui vous attire aussi, parce qu'il y a un roi de cœur, et là, les dents de six, peut-être vous êtes un peu perturbés, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi, voilà, mais qui semblent être des rois, sont-ils empereurs, il semble que ce roi de cœur, s'il y a un signe d'eau, il semble être un quatre, et le quatre, on envoie à l'empereur, il semble être cet empereur, voilà, alors, c'est peut-être pas que le signe qu'il faut regarder, parce que, il faut qu'on ait les thèmes astraux de tout le monde, la planète Vénus ici et là, et ce n'est pas ça, mais, il y en a un qui est dans le cœur, qui est dans la générosité, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très généreux, très fleur bleue, très romantique, très, c'est le roi de, voilà, vous, vous êtes peut-être une reine de feu, ou un roi de feu, et ça va très bien ensemble, le feu et l'eau, il ne faut pas croire, c'est juste qu'il faut laisser, il faut que le feu réchauffe l'eau, donc, il faut que, pour créer de l'air, il y a du désir dans cette union, il y a du 7, il y a du serpent, il y a du 7, c'est une très belle carte, il y a du feu, je parlais de la reine de feu, il y a la dame de trèfle qui est là, donc, je ne sais pas si vous la voyez bien, la lumière, la dame de trèfle, la dame de trèfle, c'est vrai qu'il y a, alors, voilà, on la voit mieux ici, finalement, je m'éloigne, parce qu'il y a la lumière de là, la dame de trèfle, il y a du feu, il y a de la passion, 3 et 4, 7 et 1, 7, donc, il y a quelque chose de, 7 et 7, 14, d'équilibrer, la tempérance, c'est équilibrer, c'est aussi basé sur l'amitié, donc, vous regardez dans ces propositions, si vous êtes situateur, il n'y en a pas un qui, vous êtes plus, vous partagez plus de choses, quoi, tout, partagez tout, c'est votre meilleur ami, vous êtes complice, vous avez les mêmes glous cinéma, les mêmes films, les mêmes si, les mêmes pas ça, il y a de la complicité, et donc, il peut y avoir beaucoup de désir, donc, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas, vous dire, non, c'est pas possible, ça peut pas être lui, nanana, ben si, ça peut être lui, ouais, parce que votre mental, il y a un truc qui fait que, les autres, vous disent, mais non, ça peut pas être lui, les copines, les copains, les si, les là, les bras, euh, 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 vous savez, parce que la maladie, elle n'est pas mauvaise, parce qu'en fait, on parle de maladie, mais, c'est sur un 17, monsieur Béline, et quand il a fait l'oracle, le 17, il a pas mis par hasard, il a pas mis par hasard, la lune, donc, la maladie, c'est, c'est, c'était écrit, en fait, le 17, c'était une étoile, donc, c'est, si vous avez vécu une épreuve, et c'est là, c'était comme ça, c'était le destin, voilà, euh, maintenant, vous pouvez en faire une force, et le 17, ça renvoie au 18, et à quelque chose, la justice, il y a l'idée de rééquilibrer, la blessure, l'injustice, donc, euh, d'essayer de comprendre les mécanismes, de l'inconscient, pour en faire une force, l'ombre et la lumière, et là, on a, voilà, la communauté, le 12, de voir les choses sous un autre angle, l'ombre et la lumière, de peut-être mettre la tête à l'envers, se mettre la tête à l'envers, la communication, le 12, c'est le pendu, les communications, le 7, on retrouve le 7 de carreau, la famille d'âmes, il y a un oiseau, alors, il y a peut-être, un oiseau de mauvaise augure aussi, qui vient perturber le couple, ou, dans cette association de couples, qui semble très très belle, avec ce jeune homme, et cette jeune femme, à cette naissance de ce couple, il y a quelqu'un, qui est malade, parce que, il doit faire un choix, il doit quitter quelqu'un, et la personne, elle va être triste, et ça peut rendre triste, et cette personne, qui doit venir, parce qu'il y a la naissance, de ce jeune couple, elle, il y a les communications, elle essaye, de faire la lumière, elle essaye, de faire la lumière, sur les communications, sur son mental, comprenez, pour faire le tri, dans les messages, dans sa tête, mais il y a l'idée, de réaliser un souhait, donc, il y a l'idée, quand même, c'est pareil, pareil, moi je dis, il y a plusieurs propositions, et donc, vous devez faire la bonne, et, le couple, il y a un couple là, qui se retrouve au milieu, d'une personne, mais qui peut être très bonne, un messager, il y en a un, il y a une personne, qui arrive là, dans cette famille, mais qui vient du ciel, dans quelque chose, actuellement, qui n'est pas bon, notamment, par rapport, à la mère, la mère, les enfants, et c'est quelque chose, de déséquilibré là, qui peut être déséquilibré, voilà, et là, il y a quelqu'un qui arrive, un messager, et ça fait couple divin, voilà, et ça fait une famille, et ça fait, oh là là, alors là, alors là, les trois d'affilée, il n'y a que des oiseaux, sur ces cartes, vous comprenez, le message, et là, voilà, il n'y a que des oiseaux, je ne sais pas, comment je vais appeler, ce tirage, il y a l'idée, vraiment, d'arrêter d'écouter, parce que les jeux, se suivent, et se complètent, d'arrêter d'écouter, ce que pensent les autres, ce que voudraient faire, les autres à votre place, ne soyez pas comme les autres, soyez vous-même, voilà, et si vous faites une déclaration d'amour, ce mois-ci, à une personne, elle a voulu demander un mariage, n'ayez pas peur, c'est que vous avez compris, que cette personne, c'était couple de chouette, couple de cygne, couple de cigogne, vous comprenez, voilà, c'est royal, c'est royal, c'est une histoire magnifique, et là, je vais prendre, ça représente bien, ce que je disais, au départ, regardez, il y a l'union, il y a du désir, dans cette union, le coeur, il y a le jeune homme, je reprends ce jeune homme, voilà, qui est arrivé en premier, dans le jeu, le jeune homme, et la jeune femme, et c'est ça, qui, eux, ils sont ça, en fait, ils incarnent ça, alors, je ne sais pas comment, ils sont peut-être sur le même chemin de l'éveil, mais, c'est, magnifique, et je vous souhaite de faire les bons choix, voilà, en amour, voilà, parce que là, c'est du solide, c'est du gros, c'est du gros très solide, et pareil pour les partenariats professionnels, faites, en fonction, de votre coeur, toujours, n'écoutez pas les autres, et si vous avez besoin, de conseils, d'appuis, de soutien, moi aussi, je suis là pour ça, c'est mon travail, de faire des guidances, aussi, pour, justement, travailler sur les représentations, de soi, de son enfance, et, voilà, de vous donner aussi des bons conseils, pour pouvoir vous aider, à tendre vers vos objectifs de vie, à vous, et pas à ceux des autres, allez, je vous dis à très vite, et à très bientôt, je vous embrasse bien fort, au revoir, au revoir,